Bonjour, bonjour à tous, est-ce que tout va bien Michel ? Très bien, quand vous êtes là tout va bien. Alors ici on a un petit jeu avec les personnalités, j'ai pris les noms de chaque personne d'entre vous et donc on a Nathan, le vert, philosophe, mérite, en fait on va mélanger les identités. Donc Francis, vous allez prendre Nathan par exemple, on a Michel Leib, vous êtes là Michel Leib ? On mélange les identités, Michel, tu prends Michel ? Oui. Francis Huster, mon voisin de droite. Je vais le prendre, j'arrête pas de le prendre. Oui, vous voulez le prendre, je ne sais pas comment interpréter ça, mais je vais le prendre. On a David Jarre, Héloïse, Nathan, tu veux être magicien un instant. Héloïse, moi je vais le prendre parce que tu vas prendre. Michel Leib, normalement on garde le meilleur pour la fin. C'est ça. Et Héloïse, bon je n'ai pas mon peu, mais Héloïse, Michel, hop, ok. Ah, pourquoi tu en as deux ? Et moi j'en ai une, non, redonnes en moins une. Celle que tu veux, hop, voilà. Et on va jeter la balle dans le public, comme ça là on ne saura pas où est la balle, ok. Donc à trois, on se retourne et on jette la balle du côté où vous jetez, Michel aussi tu jettes. À trois, non, Francis par là, comme ça c'est équilibré. Un, deux, trois, hop. Ceux qui attrapent la balle, attrapez. Ceux qui avaient la balle, vous levez. Si vous ne voulez pas vous lever, vous passez à votre voisin. Et ce voisin-là, bah lui, il est obligé de se lever. Alors on a quoi ? Un, deux, trois, madame, super. On a trois, trois dames et un monsieur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est un ordre complètement aléatoire. Michel, s'il te plaît, est-ce que tu peux choisir une personne au hasard, la personne que tu veux ? La dame là, au hasard. La dame avec sa queue de cheval en blanc, ok, parfait. Michel, est-ce que tu veux changer d'avis ? Non. Francis, on change d'avis ou pas ? Oui. Parce que si on change d'avis, ça sera une autre balle avec un autre prénom. Oui, oui. On est d'accord ? On est d'accord. Ok, vous voulez changer d'avis ? Oui, je prends la dame avec les lunettes de soleil. Avec la lunette de soleil. Les deux autres, mesdames, asseyez-vous, madame, avec les lunettes de soleil. Restez debout, s'il vous plaît, vous pouvez déplier votre feuille. Et pendant que vous faites ça, attendez, vous vous souvenez, au début, je suis arrivé et j'ai mis une enveloppe dans le vase. Ah non, je ne vais pas faire gaffe. Ça ne serait pas possible si c'était ça. Je vais lentement, parce qu'il faut aller lentement, c'est le suspense. Madame, ouvrez. Qu'est-ce que vous avez sur votre papier ? Retournez, montrez à la caméra. Michel Leib. Oui, il paraît que c'est moi. Michel Leib, ah bah. Non, non. Ici, comme ça, c'est parfait. Ici, j'ai que Michel Leib. Vous auriez pu être Michel, quelqu'un d'autre. Non, mais c'est pas... Alors, en général, ça marche. Ce soir, ça marche. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Là, c'est pas normal. C'est pas normal. Fabuleux. Fabuleux. On va lâcher. Madame, on va juste continuer ensemble. Votre prénom ? Martine. Je vais vous donner un micro, Martine. Martine, tenez le micro. Et vous allez nous chanter une chanson. Non, je plaisante. Vous n'allez pas nous chanter une chanson, ça serait un traquenard. À moins que vous voulez nous chanter une chanson. Non, non. Non, pas du tout. Martine, on va faire un voyage. Je vais vous demander de penser de me nommer un pays. Un pays où vous voulez dans le monde. Les Etats-Unis. Les Etats-Unis. OK. Vous ne voulez pas changer d'avis, non ? Non. Très bien. OK. Eh bien, merci. Applaudissements pour Martine. Martine, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Je repose ici. Alors, c'est intéressant. Pourquoi j'ai demandé à Martine ? Un pays. C'est la deuxième phase de l'illusion. C'est quand on part en vacances, quand on part en voyage, on fait souvent des photos qu'on ramène en souvenir. Est-ce que vous avez votre téléphone avec vous ? Oui. Est-ce que vous pouvez sortir votre téléphone ? Ah non, mais ça, c'est incroyable. Il y a des choses très... Bon, rien. Alors, faites votre code pour déverrouiller votre portable. Voilà, je le code. Mais comme ça, on ne le voit pas à la caméra. Voilà, il est déverrouillé. C'est super. Ici, j'ai un polaroïd. On connaît tous le polaroïd. Génial. Toi, tu connais le polaroïd. Dans le polaroïd. C'est transgénérationnel, le polaroïd. Oui. Sauf que parfois, ça ne fonctionne pas. Ah bon ? Oui, il y en a qui sortent et ça ne fonctionne pas. OK ? Donc, ce qu'on va faire, on va faire une photo. Vous allez tenir le polaroïd comme ça. Et je vais vous demander de penser à une personnalité. Oui. Mais qui serait américaine. Hein ? Ah, d'accord. OK ? D'accord. Donc, vous avez en tête une personnalité américaine. Oui, absolument. Oui, ça peut être un chanteur. Ça peut être... Il en connaît quelques-uns. Ouh là là. Oui. OK, je prends une photo comme ça. Bien, je vous cadre avec Vivement Dimanche. C'est parfait. On va faire comme ça même. Il y a dedans. Bim. OK. Est-ce qu'on peut voir la photo ? Oui. Belle photo, Francis. J'aime beaucoup. C'est vrai ? Ouais, ouais. Voilà. Il est mort de rire. Je ne sais pas pourquoi Francis t'est mort de rire. Je vous rends votre portable ? Oui, merci beaucoup. C'est parfait. Et le polaroïd, je le pose dans ma main comme ceci. Il ne va pas bouger d'un millimètre. Francis, vous avez la personnalité en tête ? Oh oui, je ne suis pas le seul à avoir en tête. Le monde entier connaît cette personnalité. Je ne sais pas ce que c'est à vous dire. Non, mais sublissime. Sublissime. Ah, sublissime. Donc déjà, on sait que c'est une femme. Donc ne me donnez pas trop... Non, pourquoi ça peut être... La personnalité sublissime, c'est vrai. Oui, Kennedy est une personnalité sublissime. Ce n'est pas Kennedy. Mais non, mais là, c'est une personnalité en plus qui bouleverse et qui bouleversera toujours le monde entier. OK. Francis, est-ce que vous pouvez nous nommer ? Quelle est votre personnalité ? Vous n'avez pas de biné ? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Belle personnalité. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. OK, regardez. Marilyn Monroe. Si je baisse ma main ici, Marilyn Monroe, maintenant le polaroïd s'est développé en une photo de Marilyn Monroe. Non. C'est exceptionnel, ça. Je ne sais pas le croire. Ça, ce n'est pas possible. Non. Ah non. Non, elle ne s'est pas développée là. En fait, ce qui serait plus fort, c'est si elle s'était développée dans votre photo, dans votre portable. Sortez votre téléphone. Francis, sortez votre téléphone. Non. Ouvrez le téléphone. Regardez la dernière photo. Non, mais ce n'est pas possible, ça. Ouvrez la dernière photo. Il n'y a qu'une seule photo. Ah non, mais je me mets. Zoom à l'intérieur. Ah non, mais ce n'est pas possible. Regarde-moi ça. Non. Est-ce que vous permettez ? On va remonter en gros point ici. Non, mais ce n'est pas possible. C'est hallucinant, ça. Bravo. David Jarre. Bravo. Merci beaucoup de voir votre téléphone. Oui. Bientôt sur scène. Merci à tous. Merci, David. Bravo. Merci. David. Salut. Merci encore. Bon dimanche. Bravo. A bientôt. C'est balèze, hein ?